Georges Ouéa donnait perdant à la présidentielle au Liberia. Son challenger Joseph Bouakai aurait une courte avance sur lui avec plus de 50,89% des suffrages. Quasiment tous les bureaux de vote ont été dépouillés. A ce stade, il est quasiment impossible pour le président sortant de combler son retard. Joseph Bouakai Vous le voyez derrière moi, la fête continue de battre son plein. Ici, nous sommes devant la résidence de Joseph Bouakai où des centaines de ses supporters sont venus pour célébrer ce qui s'apparente déjà pour eux à une victoire. Tout à l'heure, la commission nationale électorale a annoncé qu'elle donnait les résultats pour 99,6% des votes qui ont été dépouillés. Et avec cette annonce, elle a dit que Joseph Bouakai menait d'à peu près d'une très mince avance, mais quand même de 1%, ce qui a suffi pour déclencher ici les scènes de liesse. On a entendu les partisans de Joseph Bouakai chanter « Ouéa, c'est terminé, le pays est enfin libre ». Ils nous ont expliqué que pour eux, Joseph Bouakai, c'était l'espoir d'un pays sans corruption, l'espoir également que la situation économique dans ce pays, un des plus pauvres du monde, allait s'améliorer. En tout cas, cette victoire, si elle se confirme demain, elle serait absolument historique, parce que ce serait la première fois qu'un candidat qui se présente pour un deuxième mandat à une élection présidentielle n'est pas réélu. Sous-titrage Société Radio-Canada